Bonjour, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment s'inscrire et participer aux Journées Québec. D'abord, je reviens sur la notion de Journées Québec. Les Journées Québec, c'est un processus de recrutement du gouvernement du Québec à travers les employeurs à l'extérieur du Canada. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec essaie d'aller chercher des talents dans plusieurs pays du monde. Ça peut être en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Donc, j'ai fait une petite vidéo introductive pour annoncer les prochaines Journées Québec qui concernent quatre pays africains, c'est-à-dire le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, il y a plusieurs domaines qui ont été identifiés. Parmi ces domaines, on a la santé, les services sociaux, on a l'éducation, on a les technologies de l'information et d'autres domaines qu'on est. Maintenant, si tu es vraiment intéressé à participer à ces Journées, il y a une procédure à suivre. Et dans la petite vidéo introductive que j'ai fait aussi, j'ai parlé des dates d'inscription qui sont du 25 juillet 2023 au 21 août 2023. Et après cette période d'inscription, les employeurs vont essayer d'étudier les candidatures qu'ils vont recevoir. Et à partir de là, ils vont dégager un certain nombre de candidats qu'ils vont écouter lors des entrevues virtuelles. Et ça, c'est en septembre. Donc, dans la vidéo que je fais actuellement, je vais mettre tous les liens nécessaires pour pouvoir postuler, c'est-à-dire le site officiel du gouvernement du Québec sur lequel tu vas postuler pour envoyer ta candidature. Et d'autres informations, par exemple, j'ai fait une autre vidéo auparavant où j'ai expliqué beaucoup plus en détail. C'est quoi la Journée Québec? Je vais mettre aussi le lien de cette vidéo ici. La petite vidéo aussi qui résume un peu la procédure, je vais mettre aussi son lien YouTube ici. Donc, tu peux aller regarder tous ces éléments-là pour avoir tous les éléments à ta disposition pour pouvoir postuler. Ce qui est important aussi de dire avant de t'expliquer un peu comment ça fonctionne la Journée Québec, c'est que lorsque tu veux postuler, évidemment la procédure ici n'est pas la même toujours dans les autres pays du monde. Donc, il faut impérativement que tu remodèles un peu ton CV au nom canadien. Tu dois faire la même chose pour ta lettre de présentation. La lettre de présentation, c'est comme ce qu'on appelle la lettre de motivation. C'est un document que tu écris qui essaie de présenter, de te vendre un peu à l'employeur. Et la lettre de présentation n'a pas à recopier ton CV. Donc, tu expliques, c'est comme tu apportes des éléments complémentaires à ton CV pour montrer à l'employeur pourquoi il doit choisir ta candidature ou une autre. Donc, c'est ce qu'on appelle la lettre de présentation. Donc, ces documents-là, tu dois vraiment les adapter aux normes canadiennes. Si tu ne sais pas comment le faire, j'ai fait aussi une vidéo où j'ai expliqué comment tu rédiges ta lettre de présentation. Si toujours, tu as des difficultés après tous ces éléments, tu peux m'écrire en ce moment-là pour voir si tu as besoin d'un accompagnement spécial pour pouvoir mettre tes documents à jour. Et pour aller plus loin, avant d'aller plus loin, plus tôt, je voulais te dire que je ne travaille pas pour le gouvernement du Québec. Je ne travaille pas pour le gouvernement du Canada. Donc, les informations que je partage sont tirées directement du site, des sites officiels. Donc, je ne peux pas t'aider autrement pour que ta candidature soit retenue. Tout ce que je peux faire pour t'aider, c'est juste de te donner les informations comme je le fais maintenant. Je peux te donner des informations pertinentes, te donner les liens que tu dois suivre pour faire la procédure. Donc, ne pensez pas, ne m'écrivez pas en pensant que moi, j'ai une force ou bien je peux vous aider à être recruté au Canada. C'est l'employeur qui décide à partir de ta candidature et à partir des besoins qu'il a dans son entreprise. Donc, c'est l'employeur qui va décider. Donc, c'est après cette mise au point. Donc, si tu vois un peu à l'écran que j'ai partagé, tu vois que c'est écrit en haut Journée Québec. Donc, on peut aller sur la page d'accueil. Regarde, tu vas voir la page d'accueil dans un instant. Quand tu vas sur la page d'accueil des Journées Québec, tu vas voir comment c'est fait. Ici, se connecter, s'inscrire, utiliser une invitation off-disponible. Donc, si tu devais postuler à une offre des Journées Québec, tu dois d'abord commencer par t'inscrire. Donc, tu vas sur la rubrique s'inscrire et tu vas voir les informations qui sont demandées. Donc, tu ouvres en fait un compte. Donc, tu montres, tu inscris ton courriel ou ton email. Tu mets ton mot de passe, tout ça là, pour avoir un compte ouvert sur le site ici. C'est à partir de ce compte-là que tu vas ajouter. Moi, je suis ici au Canada, je travaille déjà, donc je n'ai pas à ouvrir un autre compte, mais je te montre comment tu dois faire pour pouvoir postuler au Journées Québec. Donc, tu ouvres un compte et tu mets toutes les informations qu'ils ont demandé. Dès que tu as ton compte en ce moment-là, tu vas voir après quand tu vas vouloir postuler à une offre, tu viens plutôt sur se connecter. En ce moment-là, tu entends ton email, ton mot de passe et tu pourras te connecter. Maintenant, dès que tu as déjà ton compte ouvert, qu'est-ce que tu veux? Tu peux aller dans offre disponible. Donc, tu vas voir les offres disponibles. Comme je l'ai dit actuellement, les offres disponibles concernent quatre pays. J'ai dit le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Togo. Donc, tu peux aller maintenant, suivant ton domaine de formation, ton domaine de formation, tu peux aller regarder toutes les offres qui sont disponibles. Regarde ici, par exemple, spécialiste, dynamique, architecte, sécurité. Donc, suivant ton domaine, tu vas aller postuler, regarder un peu tous les offres pour voir l'offre qui répond le mieux à tes compétences, à tes expériences professionnelles pour pouvoir postuler à la bonne offre, pour avoir plus de chances d'être au moins entendu lors d'une entrevue par un employeur. Donc, tu regardes les offres. On peut aller regarder un peu. En bas ici, tu vois un peu. Donc, les offres, si tu finis la première page, tu ne trouves rien. Tu vas sur le numéro 2. Donc, ça te montre la deuxième page. Tu vas à 3 jusqu'à la page 5. Donc, il y a des dizaines d'offres qui sont disponibles actuellement. Et prenons, on va prendre juste un exemple au hasard. Ici, je prends celui-ci. J'ouvre un au hasard juste pour te montrer un peu comment. Donc, regarde ceci. C'est opérateur ou au billet de production sur chaîne de production dans le finissage de pièces de métal. Donc, ça, c'est une offre. Donc, tu peux aller regarder un peu l'entreprise. C'est une entreprise qui a 150 employés. Dans quel domaine tu regardes un peu une entreprise? Tu vas avoir plus d'informations. Maintenant, tu vois ici, l'entreprise se présente. Qui sont nous? Tu lis correctement parce que c'est là. Tu peux tirer ces informations-là pour pouvoir refaire un peu ta lettre de présentation. Et quand tu regardes bien ici, on te parle du salaire. Donc, l'entreprise va te payer 19,41 dollars par heure plus une prime d'équipe si tu travailles le soir. Parce qu'au Canada, c'est comme les entreprises travaillent pratiquement 24 heures sur 24. Donc, il y a une équipe qui commence à 7h30 qui finit à 16h. Une équipe qui va commencer à 16h, finit à 2h du matin. Et puis, une autre équipe qui va prendre le relais. Donc, ça tourne tout le temps parce que la demande est forte. Les entreprises ont beaucoup de commandes. Donc, ils ont besoin de faire tourner leurs usines, leurs entreprises vraiment de façon continue pour pouvoir tenir leur engagement par rapport aux fournisseurs et aussi à ceux qui leur font des commandes. Donc, tu regardes un peu tous les éléments dont tu as besoin pour postuler sont là. Donc, ici, on place classification nationale des professions. Donc, c'est des éléments qui sont spécifiques au Québec. Maintenant, qu'est-ce que l'entreprise veut en termes de connaissance ou compétence linguistique? On dit parler français. D'accord? Français intermédiaire. Donc, tu n'as pas besoin d'être vraiment un expert au français impeccable. Si tu peux faire un français de base parce que ça, on dit intermédiaire, c'est bon. Écris aussi intermédiaire parce que tu n'as pas à faire un rapport en tant que tel. Donc, les éléments de base. Anglais, si tu parles d'anglais, ce n'est pas nécessaire ici parce qu'on est dans la province du Québec. La province du Québec est francophone. Donc, l'anglais n'est pas toujours exigé pour pouvoir postuler à une offre. Donc, tu vois, anglais, ils n'ont mis aucune, aucune, aucune. Donc, même si tu ne comprends aucun mot d'anglais, tu peux postuler. Donc, autre chose, tu peux aller regarder compétence et formations. Donc, pour ce poste, par exemple, on dit résolution des problèmes, attention sur les détails. Donc, c'est des choses vraiment d'ordre général. Maintenant, quelle formation on veut? Diplôme d'études secondaires. Donc, tu vois ici, par exemple, pour ce poste, tu n'as pas besoin vraiment d'avoir une spécialité. Donc, des diplômes d'études secondaires. Donc, si tu es en Afrique, par exemple, au Togo ou au Bénin, si tu as le bac, c'est l'équivalent de bac chez nous en Afrique. Donc, quand tu as le bac, c'est suffisant, tu peux envoyer ta candidature. Donc, ici, ce n'est pas vraiment important. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'une maîtrise, tu n'as pas besoin d'une licence. Donc, ça, c'est ouvert à tout le monde. Seulement, il faut bien faire ton CV parce qu'ils vont recevoir des dizaines, des milliers de candidatures. Donc, il faut bien faire ton CV pour te démarquer par rapport aux autres candidats qui vont envoyer, qui vont postuler aussi. Donc, c'est comme ça, tu vas aller regarder chaque offre pour voir qu'est-ce que, là où tu peux postuler, là où tu ne peux pas postuler. Donc, pour trouver les offres, deux offres, donc tu peux faire de 1 à 5. Tu peux aller chercher aussi par centre d'intérêt. Par exemple, si tu es dans le domaine de la santé, on peut voir, tu peux écrire santé ici et on fait recherche. Donc, tu vois, quand on écrit santé, voilà les offres que ça nous propose. Préposer à la salubrité. Donc, tu peux aller ouvrir, tu vas voir ce que ça dit ici. Regarde ici, aide infirmière et aide-soyant. Si tu es dans le domaine de la santé, donc tu vas voir quelles sont les demandes ici comme compétences. Tu peux aller voir, parce qu'ici, on est dans le domaine de la santé, donc ils vont demander des spécialités. Donc, c'est pour ça, on a un diplôme d'études professionnelles. Diplôme d'études professionnelles d'aide-soyant. Donc, c'est ça qu'il faut avoir ici. Et tu peux aller voir le salaire de 25 dollars environ par heure. Et dans le domaine de la santé ici, tu vas travailler énormément. Donc, ça, c'est ton salaire de base. Si tu fais des heures supplémentaires, souvent le salaire est au moins une fois et demi de plus ou bien deux fois parfois dans certains domaines. Donc, tu peux voir aussi chaque offre et savoir là où tu dois postuler. Donc, voilà un peu comment je t'ai présenté rapidement. Et à la suite de cette vidéo, je vais mettre une ancienne vidéo pour que si tu n'as pas bien compris, tu peux regarder la deuxième partie, une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois pour avoir une vue vraiment globale de la procédure pour pouvoir postuler. Mais ceci, cette partie que tu viens d'écouter, la première partie, ça concerne les offres qui sont actuelles, c'est-à-dire qui sont entre juillet 2023 et jusqu'à septembre, où la procédure commence en juillet 2023, jusqu'en septembre 2023. Donc, c'est vraiment les offres qui sont actuelles. Les offres que tu vas voir dans la deuxième partie, c'est déjà caduque. C'est juste pour que tu comprennes la procédure pour pouvoir postuler. Donc, voilà un peu les offres de Québec de juillet 2023. Comment tu dois postuler? Je vais te mettre le lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses cliquer dessus directement pour pouvoir entrer ta candidature. N'hésite pas à envoier cette vidéo à des amis. Mets-moi en commentaire si tu as des questions. Je voudrais toujours les commentaires. Je pourrais te reprendre aussi. Et comme je l'ai dit, si après tous les liens que je vais mettre, si tu as du mal encore à rédiger ton CV ou ta lettre de présentation, tu peux m'écrire en ce moment-là. Je vais voir comment s'organiser si j'ai le temps de t'accompagner sur ce point précis. Et je finis par dire, à rappeler encore, parce que je reçois énormément de messages où on me dit, des gens pensent que je peux les aider à venir au Canada. Non, il faut faire les choses légalement parce que moi, je ne travaille pas pour le gouvernement. Et donc, je partage comment les informations pour, j'apporte les informations, je vous apporte les informations. En fait, donc, c'est à vous d'aller suivre les procédures pour pouvoir postuler. Donc, ne cherchez pas de raccourci parce que ça ne fonctionne pas avec le Canada. Personne ne peut que si quelqu'un vous fait des promesses inutiles, vous allez délapider votre agent pour rien. Donc, la décision revient à l'employeur et puis après l'employeur, le gouvernement qui va vous donner le visa. Donc, la décision revient à ce niveau. Donc, tous ceux qui vous vendent des rêves, tout ça, c'est les gens qui sont en train de vouloir vous soutirer le peu d'argent que vous avez à des fins illicites. Donc, suivez les règles, suivez les liens officiels que je vais vous mettre là pour pouvoir postuler, envoyer votre candidature et si vous avez, vous pouvez saisir votre chance en ce moment. Donc, on m'appelle Julie Jossot. Donc, sur ma chaîne YouTube, j'ai des dizaines de vidéos déjà sur comment immigrer, comment faire le visa visiteur, comment faire l'immigration express. J'ai parlé des bouts d'études, j'ai parlé aussi des journées Québec. Donc, il y a énormément de vidéos que tu peux aller regarder pour continuer à t'enrichir si tu es vraiment dans une dynamique d'immigrer et de venir t'installer au Canada. Bienvenue à ma chaîne où je te parle des programmes d'immigration et de bouts d'études. Plusieurs vidéos sont déjà disponibles sur cette chaîne, sur ce sujet. J'ai déjà parlé du programme d'immigration au Québec. J'ai parlé aussi du programme d'immigration express au niveau fédéral. Concernant les bouts d'études, j'ai posté déjà plusieurs vidéos sur les bouts d'études en Chine, en Allemagne, au Canada ou aux États-Unis. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi pour pouvoir recevoir les notifications quand je déposerai de nouvelles vidéos. Je parlerai bientôt du recrutement dans certaines provinces du Canada. La vidéo d'aujourd'hui, ça va porter sur les journées de recrutement du gouvernement du Québec en collaboration avec les employeurs québécois. Mais avant de te présenter le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te rappeler que je ne travaille pas pour le gouvernement du Québec. Je ne travaille pas non plus pour une agence d'immigration ou une agence de recrutement. Les vidéos que je partage avec toi sont à titre éducatif et informatif. Donc, je ne te demanderai pas de l'argent. Je reprends à toutes les questions que les gens me posent à la limite de mes connaissances. Non, je le fais juste à titre informatif. Donc, si quelqu'un te contacte en évoquant mon nom ou demander de l'argent, tu sauras que c'est sûrement pour t'arnaquer. Ce que je fais ici, c'est juste pour t'informer, pour te montrer les programmes qui sont disponibles. C'est surtout pour ça que je mets toujours dans la description de la vidéo mes sources d'informations. Donc, ce que je vais dire, ne le prends pas nécessairement comme une lettre à la pause. C'est sûr que c'est des informations fiables, mais je te mets toujours les liens pour que tu ailles vérifier, tu ailles lire par toi-même ce qui est sur le site du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral. Parce que c'est ces informations qui ont valeur juridique. Ce que moi, je te dis, c'est juste à la limite de mes compréhensions, à la limite de mes expériences personnelles. Parce que moi aussi, j'ai immigré au Québec et c'est à la limite de ce que je lis aussi sur le site du gouvernement. Donc, cette parenthèse est fermée. Donc, je voulais te parler aujourd'hui des journées de recrutement du gouvernement du Québec. Tu sais que la pénurie du domaine d'eau ici, actuellement, elle est énorme. Donc, beaucoup d'employeurs n'arrivent pas à trouver d'employés qualifiés sur le territoire québécois pour pouvoir combler les besoins du marché. Et ce qui fait que le gouvernement du Québec a initié des journées d'information pour aller chercher des talents, pour aller chercher des employés qualifiés aux quatre coins du monde. Donc, ces journées-là sont organisées par le gouvernement. Et puis, lors de ces journées, il y a des employeurs qui sont présents et peuvent présenter leurs entreprises, présenter leurs besoins. et encore une partie, les employés qui participent peuvent participer aussi, écouter les informations, préparer leurs CV lors de leurs lettres de présentation. En parlant de CV et de lettres de présentation, le CV, la lettre de présentation doit répondre aux normes canadiennes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait déjà une vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment tu dois faire ton CV sur tous les éléments les plus importants que tu dois ressortir dans ton CV, aussi dans ta lettre de présentation. Toujours, avant d'aller plus loin, je vais te partager mon compte YouTube parce que souvent, les gens me disent « Oh, on n'a pas retrouvé les liens » parce que c'est les liens qui soutiennent les informations que je partage oralement. Donc, je vais te montrer rapidement sur ma chaîne comment tu peux aller retrouver les liens ou les sources d'informations. Donc, quand tu vas aller sur YouTube, tu es sur YouTube ici, je te montre ça, c'est une vidéo que j'ai faite sur comment fonctionne le programme d'immigration express. Donc, quand tu descends un peu la vidéo, tu vas voir un peu les intérations, le nombre de germes, tout ça. Donc, tu descends un peu plus, tu vois mon nom ici, tu vois le nombre d'abonnés, tout est là. Et quand tu descends un peu plus bas, tu vas voir les hashtags et puis tu vas voir après la description de la vidéo qui sont ici. Donc, dans la description de la vidéo, normalement, c'est parce que j'ai cliqué sur ça. Si je n'avais pas cliqué, tu vas voir les détails. Souvent, quand tu vas ouvrir, tu verras seulement la première phrase et tu vas voir à côté « lis plus ». Donc, tu vas cliquer sur « lis plus » et comme ça, tu auras l'intégralité de la description de la vidéo. Je te ramène ça encore ici pour que… Donc, ici, je vais te montrer ça à nouveau pour que… parce que je reçois beaucoup de questions. Tu vois ici, après mon nom, il y a la description qui commence de la vidéo qui commence ici. Et quand tu vas cliquer sur « plus » ici, tu vas voir tous les liens que je mets ou là où j'ai trouvé l'information. S'il y a un lien pour postuler, je vais mettre ça là aussi. Donc, voilà un peu comment tu peux aller retrouver. Quand je parle de la description de la vidéo, c'est là où tu peux aller retrouver les informations, les liens. Aussi, je mets au même endroit les autres vidéos qui sont pertinentes, qui sont en rapport avec ceux dont je parle dans la présente vidéo. Donc, voilà un peu ce que je vais dire par rapport à l'introduction. Donc, les journées de recrutement au Québec, il y a une programmation qui est comme annuelle. Actuellement, le gouvernement du Québec a lancé sa programmation jusqu'en mars 2023. Et puis, ces programmations sont organisées de façon thématique par rapport aux besoins. Donc, il y a des dates qui sont liées à la santé, d'autres au génie, ainsi de suite. Donc, on va retourner sur le site du gouvernement du Québec et je vais te présenter cette programmation. Ce que toi, tu as à faire, c'est de noter ces dates et par rapport à ton domaine de compétence. Et il y a une façon aussi de t'inscrire à l'une de ces journées d'information et de recrutement. Là, pour participer à la journée Québec en tant qu'employé ou candidat employé, tu dois t'inscrire sur le site du gouvernement. Je vais te mettre le lien pour t'inscrire et puis je vais te mettre une vidéo que le gouvernement du Québec a faite pour pouvoir faire la promotion des journées Québec. Donc, tu dois t'inscrire sur ce site, remplir tes informations sur ton profil, sur tes expériences professionnelles et puis rédiger aussi une lettre de présentation ou de motivation. C'est ça qu'ils disent, tu dois créer ton profil de compétence. C'est après avoir rempli toutes les informations demandées et envoyées, c'est en ce moment que les employeurs peuvent lire ton profil et ton CV et tu auras en ce moment un retour. C'est quand tu as un retour d'un employeur qui t'invite à une entrevue lors d'une de ces journées dans ton pays d'origine. En ce moment, tu pourras participer à ces journées. Donc, il est important, si tu es intéressé par les dates-là, d'aller t'inscrire d'abord au niveau de la plateforme Journée Québec, dont je vais mettre le lien, de mettre toutes les informations demandées pour pouvoir avoir accès aux offres qui sont disponibles dans ton pays à ces journées Québec. Tu auras toutes les informations dans une vidéo que je mettrai dans la description de ça. Tu vas garder toutes ces informations en tant que tu as déjà préparé ton CV, ta lettre de présentation. Donc, tu vas participer à ces journées et tu vas rencontrer des employeurs et puis leur envoyer tes informations. Si tu as un bon dossier, une bonne présentation et tu réponds à leurs besoins, sûrement ils vont organiser une entrevue avec toi et essayer de te recruter. Et ce qui est intéressant, si tu es recruté par un employeur ici, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, tu auras quand même tous les documents, ils vont publier tous les documents qui vont soutenir un peu le reste de la procédure, c'est-à-dire la demande de visa, tout ça, le permis de travail pour venir ici au Canada. Et c'est sûr que l'employeur peut t'aider aussi dans le paiement de certains frais. Peut-être que ça va être à revoir au cas par cas, par exemple, les frais de dossier, peut-être ton billet d'avion. Et quand tu seras ici au Canada pour ton installation, vu que c'est eux qui t'ont fait venir, ils vont t'aider aussi dans l'allocation de logements, tout ça et ton installation. C'est ça l'intérêt de participer à cette journée, surtout quand tu cherches à immigrer ici au Québec. Parce que la procédure d'immigration normale, j'en ai parlé longuement dans une autre vidéo, cette procédure, elle est parfois longue et ton dossier doit vraiment répondre aux besoins du marché. Donc, tu fais comment, tu envoies ton dossier dans un premier temps d'une déclaration d'intérêt pour dire que tu es intéressé à venir s'installer au Québec. Et puis en ce moment, le gouvernement va étudier ton dossier pour voir si ton profil répond aux besoins du marché. Il y a une vidéo qui explique ça, ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je reviens maintenant sur les journées, les journées de recrutement. Je vais aller sur le site du gouvernement pour te montrer ça rapidement et puis on va passer ça en revue pour que tu vois un peu les dates qui sont encore disponibles et les pays qui sont concernés. Donc ici, les journées et la programmation, ça remonte en quelques mois en arrière et puis il y a plusieurs dates aussi qui sont en vue. Donc, je ne vais pas, les dates qui sont déjà passées, on laisse ça tomber. Et je vais te parler des dates à venir. Maintenant, on est en août 2022. Donc, si tu vois ici, c'était du 13 au 18 juin passé. Donc, ici, c'est terminé déjà. C'est le pays, c'est la France. Et quels sont les secteurs dans lesquels ils avaient besoin de main d'oeuvre ? Quand ils ont fait cette journée, l'administration, les finances, l'éducation, l'hygiène, l'hébergement, les jeux vidéo, la santé et les services sociaux, etc. Donc, cette journée, ça concernait même l'espace Schengen. Donc, ce n'est pas seulement la France, c'est tous ceux qui viennent comme en l'Union européenne. Donc, la prochaine journée dont je vais te parler, c'est septembre. Donc, ici, je dis septembre, qui sont les personnes visées, qui veulent recruter en septembre ? C'est des gens qu'on appelle les proposés aux bénéficiaires. Donc, les proposés aux bénéficiaires travaillent pour la plupart dans les maisons pour personnes âgées. Donc, dans ces maisons-là, ces proposés vont aider les personnes soit à se nourrir, à faire leurs soins. C'est parfois des personnes qui ne sont plus totalement valides, qui ne sont plus autonomes. Donc, il faut les aider dans leur déplacement pour aller prendre leurs biens, tout ça. Donc, c'est leur rôle en général. Ça fait partie du corps de la santé et des services sociaux. Donc, il y a un recrutement en septembre. Il y aura la précision sur la date, la date exacte après, à venir. Mais si tu es intéressé, tu vas voir le lien ici. Donc, tu peux consulter le lien régulièrement pour voir dès que les précisions seront données. Donc, l'autre chose qui n'est pas encore mentionnée ici, tu as vu aussi comme moi, territoire visé. Ils n'ont pas encore précisé les territoires, c'est-à-dire quels sont les pays qui sont ciblés. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas tous les pays pour chaque programme, pour chaque spécificité ou chaque emploi. Ce n'est pas tous les pays qui sont concernés. Donc, chaque fois, le gouvernement va préciser quels pays qui sont visés, c'est-à-dire les employés, mais les personnes qualifiées de quels pays qui sont visés. Donc, ici, regarde, ce n'est pas encore précisé. Donc, on est presque en septembre, peut-être d'ici là, ils vont le mettre. Après, toujours en septembre, il y a des journées qui sont consacrées à la Tunisie. Donc, regarde les secteurs d'activité dans lesquels on cherche à recruter des cadres ou des compétences en Tunisie. Il y a l'administration, la construction, les secteurs manufacturiers, les services de garde éducatif, les technologies de l'information, la transformation alimentaire, le transport, ventre et services. Donc, si tu es en Tunisie, tu sais qu'il y a une journée de recrutement en septembre. Tu prépares ton CV, ta lettre de présentation et tu vas surveiller quand ils vont mettre la date et tu pourras t'inscrire à cette journée et tu auras la chance d'être recruté par un employeur ici au Canada ou au Québec. Donc, il y a des journées qui concernent ce domaine génie et technique. Ça, c'est en octobre 2022. Donc, il nous reste dans environ un mois, un peu plus d'un mois. Et les domaines d'activité qui sont concernés sont mentionnés ici. L'aéronautique, le génie, le secteur manufacturier aussi. Et regarde les pays qui sont concernés. Ça, c'est intéressant. Il y a plusieurs pays. Il y a l'Algérie, le Brésil, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la France, le Maroc, Messie et Sénégal. Donc, il y a des pays africains qui sont dedans. Il y a au moins quatre pays. Il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, le Cameroun. Il y a quatre pays africains qui sont visés. Et puis, il y a d'autres pays aussi, le Brésil, comme tu le vois. Je vais te mettre le lien, comme je l'ai dit, pour que toi, tu ailles te garder de façon tranquille à t'être reposé. Donc, les journées, comme je l'ai dit, sont organisées par rapport… Donc, tu dois être dans l'un des secteurs qui sont mentionnés ici pour participer à ces journées, pour avoir une chance d'être recruté. Donc, on continue. Ça, c'est octobre. Ici, toujours en octobre, il y a la journée Amérique latine. Donc, l'Amérique latine, c'est la zone du Brésil. Les gens qui sont au Brésil et tout autour, c'est l'Amérique latine. Donc, il y a des journées de recrutement pour ces gens-là en automne. Ce qui est intéressant, c'est quand on dit Amérique, ce n'est pas nécessairement… Je ne pense pas que tu dois être originaire de là-bas. Mais si tu vis en Amérique latine, tu as été formé là-bas et tu vis là-bas. Normalement, tu dois pouvoir participer à ces journées, même si tu n'aimes pas… Ta nationalité d'origine n'est pas de ces pays-là. Donc, les secteurs qui sont concernés, il y a la fabrication du zoonage, du génie, les métiers du bois, la santé, les services sociaux, la technologie de l'information, ainsi de suite. Donc, les pays qui sont concernés sont mentionnés ici. Il y a l'Argentine, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Mexique, le Pérou et Salvador. Toujours en octobre, on continue. Ici, journée santé, services sociaux et éducation. Donc, en octobre 2022, il y a des recrutements, des séances, des journées Québec pour ces pays. Les pays qui sont mentionnés en bas ici, il y a la Belgique, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la France. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Les secteurs visés, c'est l'éducation, santé et services sociaux et les services de garde éducatif. Donc, c'est le domaine quand même où il y a une grande pénurie ici au Québec. Donc, c'est pour ça que ces journées sont organisées pour pouvoir combler un peu le vide ici. Il faut que, surtout, la rentrée va commencer dans quelques semaines, dans deux semaines environ. Et puis, souvent, il y a la pénurie de maîtrise dans ces secteurs-là. Donc, il y a une journée en octobre. Et si tu es retenu, tu peux avoir une chance de venir ici plus rapidement que de passer par la procédure normale d'immigration qui prend quand même plusieurs mois. On continue toujours dans cette présentation. En novembre, il y a les journées, toujours dans le domaine de la santé, les soins infirmiers. Et ici, on n'a pas encore précisé les territoires, les pays qui sont visés, mais c'est santé et services sociaux. Donc, ici, tu peux souverain, si tu as un diplôme en soins infirmiers, tu es infirmier. Et puis, quand ils vont mettre les pays, si tu as été formé dans ce pays-là, tu pourrais participer à ces formations. Donc, toujours en novembre, je vais aller plus rapidement. Donc, je vous ai présenté quelques journées pour que vous voyez comment ça s'est articulé, quelles sont les choses qui sont mentionnées. Ici, c'est journée tech, donc les technologies de l'information. Les territoires sont à préciser après, en novembre. En décembre, on aura des recrutements, ça concerne la France. Il y a les secteurs qui sont mentionnés, et puis c'est l'espace Schengen. En prévier 2023, il y a le Maroc. Et les secteurs qui sont visés sont mentionnés ici. Je n'ai pas dit, je vais te mettre le lien. En mars 2023, il y a la Colombie. Donc, la Colombie, il y a l'éducation, la fabrication, le génie, etc. Donc, voilà un peu, je t'ai présenté cette journée-là, surtout les journées qui sont à venir dans les prochains mois, les prochaines semaines. Donc, qu'est-ce que toi tu as fait dès maintenant? C'est de garder ce lien que je vais mettre dans la description à côté, de préparer ton CV, ta lettre de présentation, et après, de t'informer, de suivre régulièrement quand ils vont mettre les informations, ils vont ajouter d'autres informations, d'avoir la précision sur la date et de comment tu peux postuler. Moi, si je suivais ces informations, dès ce que je veux voir, comment tu peux aller t'inscrire à la journée, je vais mettre dans la description de la vidéo et toutes les informations utiles, je te mettrai ça là pour que tu sois prêt à participer à cette journée, saisir ta chance d'éblier au Québec. Voilà un peu ce dont je voulais te parler dans cette vidéo, qu'il y a une possibilité de se faire recruter, même si on est à l'extérieur du Canada. Donc, c'est souvent difficile si tu veux passer directement par les agences de recrutement, parce que les agences de recrutement sont surtout, ils travaillent pour les gens, c'est des gens qui ont besoin d'employer tout de suite et ils affichent l'annonce. Donc, ils n'ont pas le temps, ces agences plutôt, elles n'ont pas le temps d'attendre ou de faire la procédure d'immigration pour amener les gens de l'extérieur. Même s'ils peuvent avoir des cas particuliers. Donc, c'est à toi de surveiller, de regarder ton copier, de voir un peu les besoins de ces agences-là, de leur écrire aussi. N'hésite pas à leur écrire pour dire est-ce que tu peux postuler tout ça, ou tu postules si tu n'as pas le retour, si tu ne seras pas la fin du monde. Mais ces journées de Québec sont vraiment une porte ouverte, une excellente porte ouverte pour venir ici de façon accélérée, parce que tu es recruté. Cela veut dire que tu passes comme une procédure un peu plus expresse pour venir au Canada, pour combler un post-vacant chez un employeur ici. Donc, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne où je parle des programmes d'immigration, je parle aussi des programmes de bourse. J'ai parlé aujourd'hui du recrutement ici, au Nouveau-Brunswick, dans la prochaine vidéo. Je vais parler du même programme, mais pour la province de Nouveau-Brunswick. C'est comme la seule province qui est bilingue, officiellement bilingue ici au Canada. Donc, eux-mêmes, ils ont leur journée de recrutement qui sont en cours, mais c'est à venir. Je vais parler de ça très, très, très prochainement. Abonne-toi pour que, dès que je mettrai la nouvelle vidéo, tu auras la notification et tu viendras suivre les informations et avancer dans ton projet. Mon nom, c'est Jules Dussault. Jules Dussault. Jules Dussault. Jules Dussault. Jules Dussault. Jules Dussault.